... Tout ce que nous allons pouvoir développer ce soir ensemble, parce que je vais aussi considérer ce moment comme une mise en discussion des propositions de réflexion que j'amène ce soir, avec l'envie vraiment d'en discuter, peut-être d'être interpellé sur la façon dont vous recevez ce que je vais vous dire de la prison et de ce qu'on peut réfléchir en termes de demandes sociales qu'on adresse à la prison, parce que c'est bien là en fait tout l'enjeu. On va parler effectivement de paroles, de récits, d'énoncés, de représentations, mais tout ça va nous amener progressivement, je l'espère, à réfléchir avec un petit peu plus d'outils à ce qu'on attend de la prison, ce qu'on lui demande de la prison et plus précisément même de l'institution pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, et la façon dont on se représente les individus à qui elle est destinée, ce qu'elle participe à fabriquer ou peut-être encore plus précisément à ratifier en fait comme représentation des personnes qui sont condamnées ou qui sont incarcérées à titre provisoire. Juste, je vous donne un chiffre, là on est par exemple sur Obomet, on est à peu près à 60% de personnes qui sont en détention provisoire, donc ça donne aussi une vision de la population carcérale actuelle sur l'établissement de notre ville, sachant que je vais essayer d'être la plus précise possible dans tous les sigles, dans tous les types d'établissements que je vais évoquer parce que forcément je vais parler de mes terrains d'enquête, en tout cas ceux qui vont être mobilisés ce soir pour vous parler d'un certain nombre de travaux en cours et des travaux les plus récents, mais forcément il y aura certaines choses que je vais dire de la prison qui vont être ramenées à des situations précises dans tel type ou tel type d'établissement. Donc quand on parle d'une maison d'arrêt qui mélange des prévenus et des condamnés à des courtes peines, d'un centre de détention qui est un établissement pour peine où là il y a uniquement des condamnés qui sont là pour des peines relativement longues ou des fins de peine. On a aussi les maisons centrales qui sont là, pareil, des établissements pour peine qui regroupent donc uniquement des personnes condamnées et à des très longues peines, généralement en tout cas. Et puis on a aussi, il y a des différents types de quartiers, donc il y a des quartiers de semi-liberté. Là, parmi les établissements dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a la structure d'accompagnement vers la sortie qui est un des secteurs du centre pénitentiaire de Marseille. Je pense que vous en avez entendu parler beaucoup récemment parce qu'il y a un restaurant pédagogique qui a ouvert il y a quelques semaines qui s'appelle les Beaumais, donc qui a ouvert dans cette structure d'accompagnement vers la sortie qui est une des parties du centre pénitentiaire de Marseille. Donc je la présenterai un peu plus factuellement après puisque ça fera partie d'un des terrains qui servira de base à ce que je vais vous dire. Mais forcément, quand je vais vous parler de choses liées à la vision de l'individu en prison, de ce qu'on attend d'une peine, de la façon dont on produit un cadre de perception de telle ou telle réalité, vous aurez en arrière-plan quelque chose qui va jouer de l'ordre de vos propres croyances et représentations sur les établissements parce qu'immédiatement, il y a quelque chose qui jaillit de la représentation ancrée finalement qu'on se fait d'un établissement. Alors que là, déjà, dans ce que je viens de vous dire, vous imaginez bien qu'entre quelqu'un qui est incarcéré en maison d'arrêt à titre provisoire et puis une autre personne qui est en maison centrale depuis 15 ans avec une peine de sûreté, donc une mesure qui oblige à purger au minimum avant d'obtenir un aménagement de peine, par exemple une période de sûreté de 23 ans. Forcément, il y a des écarts dans les vécus carcéraux qui sont assez énormes et donc on ne peut pas... Enfin, on sait bien quand on vient faire une intervention auprès de non-spécialistes de la prison, enfin a priori, après il y a peut-être des spécialistes de la prison dans la salle, mais en tout cas, on sait bien qu'on va se faire aussi... Enfin, vont se jouer à l'intérieur des modalités de réception de ce que je dis, vont se jouer tout un certain nombre de représentations, aussi parce qu'un des récits qui prédomine sur la prison, c'est le récit médiatique. Donc on est quand même largement habité par tout un tas de représentations dominantes qui sont véhiculées par les médias, par le cinéma aussi, par des séries télévisuelles. Et voilà, j'ai bien conscience qu'en venant par les prisons, je viens aussi avec finalement un cadre de perception des gens qui écoutent qui n'est pas vierge de ces représentations dominantes et que forcément elles vont jouer dans la manière de recevoir telle ou telle proposition d'analyse que je vais faire. Donc, s'intéresser aux récits en prison, c'est finalement regarder la façon dont la réalité s'y trouve énoncée, et donc figurée, quels sont les récits et qui sont les producteurs et aussi les destinataires. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir aux paroles, au cadre d'intelligibilité que ces paroles fabriquent et réfléchir ensemble à ce que l'organisation des narrations nous indique sur les rapports sociaux. Sur les rapports sociaux en prison, mais aussi sur les rapports sociaux entre... Enfin, qu'on peut... En tout cas, le rapport qu'on entretient à la prison, comme une institution en charge d'accueillir les gens qui ont outrepassé un certain nombre de règles qui constituent les conditions nécessaires pour... Qu'on a convenu comme nécessaires, en tout cas pour garantir la sûreté de notre vie collective. Donc, comment les représentations du réel se constituent dans la parole émise ? En prison, qui énonce où et comment ? Quels sont les différents récits qui existent et circulent ? C'est tout un tas de questions que j'aimerais qu'ils restent comme ça présentes dans notre esprit pendant tout ce que je vais pouvoir dérouler. Donc, les deux terrains que j'ai choisis de vraiment retenir comme étant les bases de réflexion pour ce soir, il va y avoir l'unité pour détenus violents de Marseille, qui est une toute petite unité qui comprend sept places et qui se trouve à un bout de quartier disciplinaire dans le centre pénitentiaire de Marseille. Donc, le quartier disciplinaire, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le cachot ou le mita. C'est l'endroit où les gens qui ont enfreint des règles intracarcérales dans la prison sont envoyés après une commission de discipline. Il y a un débat contradictoire. Et donc, après commission de discipline, ces personnes-là purgent une punition interne à la prison qui peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, dans ce quartier disciplinaire à Marseille, on y accède par un long couloir. C'est vraiment une partie isolée du centre pénitentiaire, enfin, à l'intérieur du reste de la détention, on va dire. Pour essayer de vous décrire le plus précisément possible, en gros, de manière... Enfin, pour essayer de vous donner une image, en tout cas, de la détention, il y a quand même principalement deux gros bâtiments qui sont les deux quartiers hommes au centre pénitentiaire de Marseille. Et puis, après, on peut accéder à une entité qui comprend le quartier d'isolement à l'étage et au rez-de-chaussée, le quartier disciplinaire, avec cette unité pro-détenu violent en bout de course du quartier disciplinaire. Donc, sept places dans ce quartier-là, et donc, qui est vraiment physiquement, qui est constituée par un couloir, les sept cellules, et en face, vous avez deux cours de promenade qui sont des cours de quartier disciplinaire, qui sont très petites et qui sont grillagées au niveau du plafond. Enfin, voilà, forcément, c'est pas couvert, mais c'est grillagé avec des barbelés aussi. Et puis, une salle d'activité et une cabine téléphonique. Voilà, et puis après, une réserve. Mais en gros, voilà, vous avez une image de ce que c'est cette unité. Et moi, j'y ai enquêté pendant près d'un an. On m'avait demandé d'aller regarder ce qui se passait dans cette unité. Donc, qui m'avait demandé ? Donc, le directeur interrégional m'avait demandé de faire une étude sur la façon dont fonctionnait cette unité, qui, on reviendra un petit peu sur son contexte d'apparition, mais qui est apparu, qui a été installée très très vite dans le centre pénitentiaire, et qui résultait d'une demande syndicale vis-à-vis, à la suite de graves agressions de personnel qui avaient eu lieu, et ont demandé une réponse rapide à ces problèmes de violence en prison. Finalement, moi, je m'en suis servie. Pourquoi ? Enfin, je suis partie sur une enquête à la base. Je me disais, bon, je vais rester là. Il y a cette cellule, c'est une toute petite unité. Je ne vais quand même pas y passer beaucoup de temps. À mon avis, en un mois ou deux, j'aurais fait le tour des entretiens avec les personnes détenues, des entretiens avec le personnel. Éventuellement, je vais mettre en place un ou deux entretiens collectifs, des situations de mise en réflexion avec le personnel, et puis un petit peu d'immersion sur les différentes activités qui pouvaient être proposées dans l'unité. Et puis finalement, j'y suis restée presque plus d'un an, et je continue de m'y intéresser, parce que ça a été vraiment, pour moi, une porte d'entrée pour réfléchir de nouveau. Alors, les écrits en sciences sociales sur la violence en prison, enfin, les écrits sociologiques, il y en a plein. Je pense qu'on a fait... D'ailleurs, du coup, je vais essayer d'en partager quelques-uns ce soir avec vous. Mais voilà, il y a des choses, des éléments théoriques. On a un patrimoine dont on dispose, et il n'y a pas forcément besoin, de nouveau, d'aller chercher très loin pour comprendre les phénomènes de violence en détention. En revanche, là, c'était une manière de réactualiser une manière... Enfin, de réactualiser ces savoirs pour les mettre au travail, et de se dire, mais l'institution continue de poser le problème comme ça. Et donc, finalement, d'aller chercher très loin, enfin, remonter le plus en amont possible sur pourquoi l'institution fait face à des problématiques de violence en détention, et se dit, finalement, on va créer une unité où on va encore mettre du retrait dans le retrait. C'est-à-dire que la prison constitue un lieu de neutralisation et de mise en retrait du corps social. Et puis, à l'intérieur de ça, on va recréer... On a le quartier disciplinaire, c'est une punition, mais visiblement, là, il faut trouver une solution parce que le quartier disciplinaire ne satisfait pas en termes de réinsertion carcérale. Là, je reprends le terme, un terme utilisé par un surveillant dans un autre entretien. Et il fallait trouver une façon de dire, tiens, on va créer une unité qui permet la réinsertion carcérale, c'est-à-dire par rapport à des fauteurs de troubles en détention qui ont agressé des personnels ou alors qui ont été impliqués dans des bagarres en détention. On va créer un secteur qui va non seulement leur permettre... Enfin, en tout cas, ramener de la sûreté dans l'établissement dans le sens où maintenir l'ordre, puisque ça a fait des vagues, puisqu'ils ont été repérés comme ayant causé du trouble dans les détentions, on va les mettre en retrait pour immédiatement pacifier la situation et puis on va essayer de faire quelque chose qui les ramène dans une sociabilité carcérale possible. Bon, quand je vous parlais de l'unité, vous allez voir que la solution inventée, elle est pour le moins... Enfin, elle interpelle pour le moins et surtout, comme je vous l'ai dit, de nouveau, on se dit, ben voilà, c'est l'individu... Donc, il a agi avec violence, bon, ben, parce qu'il est violent. Et puis pourquoi il est violent ? Ben, parce qu'il a agi avec violence. Donc c'est hyper circulaire, ça donne aucune explication et surtout, de nouveau, on est sur une approche très... Enfin, substantielle de l'individu au sens où, ben voilà, s'il y a eu des problématiques de violence dans la détention, on est bien à identifier les causes de la violence sont à rechercher du côté des individualités, du côté de l'individu qui est la source du problème. Donc si on retire l'individu de la détention, a priori, on retire la cause de la violence et normalement, ça devrait déjà aller mieux et puis ensuite, on va travailler sur cet individu qui est violent pour pouvoir le remettre dans la détention. Mais on laisse bien tranquille quand même la détention en dehors de ça. On ne réfléchit pas tant que ça à l'organisation globale de la détention. Bon, là, je suis déjà allée sur l'unité pour détenir violent avec un petit peu trop d'éléments, mais voilà. Donc c'est un des terrains. Le deuxième terrain, c'est la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, la structure d'accompagnement vers la sortie, qui, elle, on est dans un autre registre complètement, en termes de répertoires professionnels et surveillants, par exemple, c'est très différent puisqu'il y a vraiment l'idée qu'on est dans un secteur de la détention qui est censé fournir aux personnes détenues un accompagnement renforcé en vue de préparer la sortie. Donc les surveillants se sentent beaucoup plus légitimes pour accomplir des missions, on va dire, d'accompagnement, des missions de, voilà, qu'on pourrait, de manière très, très simplificatrice, ramener vers des missions un peu sociales, on va dire, et donc ce secteur, c'est encore, alors là, je vous parle de petits secteurs, on appelle ça des petits secteurs et on n'est pas sur les grands quartiers de la détention, les quartiers hommes. Donc là, il y a 80 personnes qui peuvent être accueillies dans la structure d'accompagnement vers la sortie, uniquement des condamnés et les reliquats de peine, donc le reste à faire ou la peine, ne doit pas dépasser 24 mois. Et pareil, je vais revenir un petit peu plus précisément sur le fonctionnement de la structure, vous donner deux, trois éléments pour préciser un petit peu qu'est-ce qu'on y fait dans cette structure d'accompagnement vers la sortie et qu'est-ce qu'en tant que sociologue, moi, je peux comprendre des logiques qui peuvent se révéler à la fois sur le fonctionnement interne mais plutôt sur, de nouveau, qu'est-ce qu'on attend de la prison et qu'est-ce qu'on dit des individus qui sont dans ces secteurs, enfin dans ces lieux, qu'est-ce qu'on dit du travail accompli par la peine accomplie dans le cadre d'une peine de prison. Donc, je vous ai dit aussi que moi, j'étais là comme une partenaire de travail. L'idée, c'est aussi jamais, en tout cas, de toujours essayer de transformer un peu les commandes et d'aller les reformuler, en tout cas, de refuser de rechercher des solutions qui partent de constats préalables mais vraiment venir réinterroger la façon dont les constats ont été posés, la façon dont ils sont établis et comment ils relèvent déjà finalement d'un périmètre de pensée qu'on est venu là me proposer et du coup, moi, je vais essayer à chaque fois d'interroger finalement la formulation de la commande parce que là-dessus, en fait, c'est déjà la première étape de travail de déconstruction qui doit être attachée au travail sociologique selon moi. Et quelle intention il y a derrière cette sociologie d'action, cette sociologie qu'on fait avec les gens en essayant d'installer des moments de réflexivité, des moments où on va utiliser telle ou telle notion de sociologie pour interroger le sens de son travail, ses pratiques ou alors pour les personnes détenues, le vécu carcéral, la façon de ressentir tel ou tel rapport de pouvoir dans la détention ou telle façon de participer à un programme ou un dispositif. On y reviendra aussi sur cette neuve langue institutionnelle qui souvent fait exister des mots à la place des réalités et qui sont plutôt des mots qui font office d'édification d'une réalité à la place même de la réalité. Donc, quelle est l'intention derrière et comment moi je peux le dire en quelques mots ? L'idée, c'est déjà de s'en prendre à l'immensité du bloc que peut constituer la déconstruction d'un système de rationalité. Au lieu de s'en prendre à ça, c'est plutôt de provoquer des situations d'expérimentation sociale où, petit à petit, j'essaie morceau par morceau de transformer les cadres d'intelligibilité et la problématisation que les acteurs font eux-mêmes. Donc, plutôt que d'en appeler sur un plan idéologique premier à un renouveau de la peine et des fonctions sociales de l'enfermement pour permettre ensuite de transformer le rapport sociopolitique aux personnes détenues, il s'agit finalement de prendre le problème à l'envers et d'inverser le sens du travail de transformation à mener. C'est-à-dire partir de la transformation du rapport sociopolitique aux personnes détenues par un travail de déconstruction, démystification de l'individu problème ou individu violent, comme je viens de le dire. On est, par exemple, dans l'unité pour détenu violent face à des individus violents. Des individus dits violents, mais je rappelle, on va y revenir sur la façon dont ça assigne l'individu dans une identité et dans un statut maître de détenu violent. Donc, par un travail de déconstruction et aussi d'installation de nouvelles scènes d'apparition sociale dans lesquelles la disqualification de certaines paroles est mise en visibilité et critiquée par l'élaboration de nouveaux rapports en détention et par une façon finalement de rendre inacceptable et d'invalider la façon habituelle de poser le problème. Parce que, finalement, comme je vous l'ai dit, tout est toujours ramené au problème de l'individu et qu'on occulte alors que l'individu est aussi et avant tout le produit des déterminations sociales qui le constituent strat par strat et qu'il active dans tel ou tel contexte d'apparition. Donc, la sociologie que je fais n'a pas du tout l'ambition de fournir des solutions clés en main à tous les problèmes comme des scripts d'action, pas de prêt-à-penser ou de prêt-à-agir mais plutôt l'idée qu'il est absolument nécessaire d'être dans un effort de connaissance des processus sociaux dans lesquels nous occupons des responsabilités et donc il est fort à propos de le rappeler aussi dans le cadre enfin dans le contexte du travail et tous les contextes finalement professionnels de la détention. Comme me le rappelle une cadre du SPIP donc SPIP Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation donc une directrice d'un des services au cours d'un échange informel elle me dit les pensées auto on préfère les pensées autosuffisantes et on estime ne pas avoir besoin d'autres éclairages ou façon de prendre le problème. Ces pensées autosuffisantes donc pour reprendre la façon dont elle a parlé de moments finalement en fait on abordait ensemble dans une conversation des moments où je sentais qu'il y avait une forme de rejet des savoirs sociologiques pourtant déjà vraiment établi comme bon voilà qui émanait d'études sérieuses et donc du coup ces pensées autosuffisantes m'ont vraiment interpellée et cette façon de le nommer ça m'a vraiment interpellée c'était assez récemment et donc j'avais vraiment l'impression que des fois dans certains contextes de réunion on me disait madame la sociologue voilà c'est la réalité pénitentiaire voilà qu'il suffit finalement à mettre au banc tous les savoirs que moi je pouvais proposer et finalement de faire l'impasse sur un travail possible de compréhension des phénomènes et ça m'a vraiment ça m'a vraiment interrogée parce que je proposais en fait dans une des réunions de partir d'une trajectoire pénitentiaire d'une personne détenue que j'avais rencontrée au cours du travail d'enquête enfin de l'enquête mais je proposais d'y revenir pour arriver à comprendre finalement à l'intérieur de cette trajectoire pénitentiaire d'une personne qui avait été déplacée de secteur en secteur en partant de l'unité pour détenu violent de regarder à l'intérieur de ça quelles étaient les logiques de prise de décision la hiérarchisation des paroles et des points de vue qui s'y étaient exercés des formes de violences symboliques aussi où on invisibilisait des rapports de pouvoir à l'oeuvre dans la relation et finalement j'essayais voilà de faire d'activer finalement d'activer un travail sociologique dans la lecture d'une trajectoire je prenais une trajectoire et je me disais ok qu'est-ce qu'elle me raconte de ce que la pénitentiaire de ce que la pénitentiaire fait à ces trajectoires qu'est-ce qu'on attend finalement du temps de l'incarcération à quoi à quoi à quoi sert tous ces moments passés pendant le temps d'enfermement et mais je voyais que finalement il y avait vraiment une forme de rejet et je et c'est vrai que du coup quand on arrive comme ça dans un cadre où on essaie de mettre à disposition des outils et on se dit bah voilà ça va forcément pouvoir enrichir le cadre de perception même si on va mettre en crise un certain nombre de représentations et de façons de sentir que que telle ou telle décision est légitime que telle ou telle décision est pertinente forcément si on arrive à aller dans les ressorts de la décision et qu'on déstabilise d'une certaine manière mais non pas pour dire à la personne vous avez tort simplement mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans le fonctionnement institutionnel et dans la parole institutionnelle et le récit qui a été fait de la trajectoire de cette personne-là voilà on s'attend à être alors non pas accueillie à bras ouverts mais en tout cas on s'attend à se sentir utile en fait et à se sentir écoutée et là encore en tout cas dans ce cadre-là je me rendais compte que j'avais bien du mal à me faire entendre et en fait je me suis rendu compte que finalement ce qui posait problème c'était surtout la conception de l'individu en fait tout simplement à chaque fois quand j'essayais de ramener dans des comités de pilotage ou des commissions pluridisciplinaires uniques donc c'est des moments de réunion entre différents acteurs pénitentiaires tout autant des gens qui travaillent dans la détention donc sur l'aspect sécuritaire que sur des gens qui travaillent pour le service pénitentiaire d'insertion et probation donc juste pour revenir là-dessus parce que je ne l'ai pas dit quand j'ai dit service pénitentiaire d'insertion et probation en gros la pénitentiaire fonctionne depuis 1999 même si ça hérite d'une quand même ça hérite d'une structuration entre ceux qui s'occupent de la garde strictement de la sécurité et ceux qui s'occupent plutôt de l'accompagnement social donc en tout cas à partir de 1999 il y a un service pénitentiaire d'insertion et probation qui est créé avec des travailleurs spécifiques qui ont pour mission la réinsertion des personnes détenues d'ailleurs cette mission s'est reformulée au fil du temps en prévention de la récidive ce qui n'est pas tout à fait la même chose que réinsertion et donc ces personnes là sont des conseillers pénitentiaires d'insertion et probation donc les CPU comme je vous l'ai dit il y a plein de sigles tout ça c'est le lot de toutes les administrations mais à la pénitentiaire c'est vrai que voilà il faut arriver à se situer parmi tout ce vocabulaire mais d'où cette langue aussi qui déréalise une partie des choses de ce à quoi on est confronté donc les commissions pluridisciplinaires uniques sont des instances qui réunissent ces différents corps de métier qu'on retrouve dans la détention et à chaque fois je vous le dis à part enfin ça n'est pas représentatif de mon ressenti dans le travail de sociologue après par ailleurs à plein de moments avec dans des situations différentes avec des surveillants ou avec des conseillers pénitentiaires d'insertion et probation ou avec des personnes détenues mais en tout cas dans ces cadres formels je suis rarement ressortie avec enthousiasme et je suis plutôt ressortie avec déception et colère parce qu'en fait je parvenais pas à y appliquer une autre couche de travail sociologique qui consistait à vraiment être attentif à pourquoi c'était pas vraiment finalement un rejet au sens strict de ce que je proposais comme lecture mais finalement c'était une vraie impossibilité à accéder à la conception de l'individu que je proposais moi en tant que sociologue parce que leur conception de l'individu leur apparaissait comme tout à fait enfin ne leur apparaissait n'apparaissait même pas comme une conception c'était la conception unique et universelle finalement il n'y avait même pas cette conscience que leur conception est une conception l'individu c'est ça l'évidence c'est ça d'ailleurs c'est ce qui revient souvent dans la langue institutionnelle de toute évidence et donc vraiment c'est ce procédé de récit de l'évidence et de vraiment qui recouvrait tous les efforts moi que je faisais pour essayer de dire mais en fait là on est en train de parler d'une conception mais regardez quand même il y a peut-être d'autres options possibles et en tout cas on peut aller chercher de quoi est fait la façon dont vous avez cadré la réalité dont vous avez prélevé telle ou telle chose du parcours dont vous avez été attentif dont cette chose là a été relevée retranscrite nommée énoncée et déjà à cet endroit là c'est un travail c'est une construction et c'est pas la réalité ça paraît peut-être banal ce que je dis mais en fait ça a été un peu la base de comprendre que déjà j'arrivais et en fait c'était inaudible parce que la conception de l'individu c'était vraiment cet individu libre autonome cet individu qui était responsable de tout ce qui lui arrivait c'était un individu aussi substanceux enfin c'était vraiment pas un individu social au sens où on acceptait de dire que oui il était quand même un individu qui vivait en société et qui vivait aussi parmi les autres détenus mais par ailleurs pour tout ce qui était de ses choix ou de sa violence on en revenait toujours à rechercher des causes intérieures vraiment avec l'idée d'une perception vraiment donc là on en revient à l'idéologie charismatique et la question du mérite et la question de l'individu qui est vraiment la cause de tous ces choix et on pourra en débattre d'ailleurs après parce que je pense que du coup ça sera intéressant d'en discuter avec vous en tout cas ce que je vais je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour passer parce que là je parle beaucoup du coup de ce que je fais en tant que sociologue dans la prison mais je pense que c'est un préalable à comprendre après parce que je vais exposer comme élément de réflexion est-ce qu'il y a déjà quelques remarques sur cette sociologie pratiquée au sein d'une administration et dans ce travail de mise en crise de la façon dont une institution se pose habituellement les problèmes qu'elle rencontre dans le travail est-ce que est-ce que quelqu'un aurait une remarque ou non ? oui ah oui pardon j'aurais pas dû couper l'intervention comme ça c'était pour au moins par une première étape avant le coeur de enfin voilà là on est voilà c'était on a balayé tout ce que la sociologie pouvait bonsoir ce que j'ai compris de ce que vous avez dit c'est que les lieux de contention sont aussi des lieux dans les lieux de détention sont aussi des lieux de contention de la pensée de son encadrement de sa limitation et qui qui pose la question de la réalité et de l'individu et je me demandais par rapport à ça comment dire un individu qui est comprimé dans un espace qui est enfermé tout simplement et qui est aussi en promiscuité avec d'autres personnes est-ce que ça vous verse pas en fait vraiment totalement tous ses choix et finalement tout ça comment dire tout ça tout son vécu et quoi finalement toute sa structure quoi enfin voilà c'est juste oui alors ce qu'on attend quand même est-ce qu'on attend bien là tout aussi bien oui alors du coup ce qu'on attend quand même de la prison il y a Olivier Razac qui décrit assez bien enfin qui fait exister quatre couples de figures qui fonctionnent assez bien c'est menace ennemis citoyen et menace usagé et donc je trouve que c'est assez intéressant de partir de là parce que voilà qu'est-ce qu'on attend du temps de l'incarcération vis-à-vis de l'individu à la fois quand il dit menace ou quand il dit ennemi il a raison ça raconte bien qu'à un moment donné ce qu'on attend de la prison c'est quand même qu'elle retire de notre collectivité des personnes qui ont enfreint la règle une des règles ou plusieurs règles qui structurent notre vie collective et donc d'une certaine manière comme ils ont enfreint cette règle là ils ont contracté une dette vis-à-vis de la société une sorte de dette sociale qu'il va falloir payer régler pour réparer pour compenser le mal causé aux victimes directement mais aussi à la forme de voilà de contrats même si on peut parler de contrats enfin en tout cas à la forme de convention qu'on établit pour dire que voilà tout ça est légal le cadre de la légalité donc quand on enferme quelqu'un parce qu'il est sorti de notre cadre de convention enfin voilà et d'une certaine manière on lui dit qu'on va lui faire la guerre il est sorti de notre façon de bien vouloir se lier ensemble et tout va indiquer qu'il constitue aussi une menace et qu'il est considéré comme un individu dangereux dans le sens où il est en cellulé on va le fouiller toute la structure bénitentiaire c'est une structure voilà de de contention et de de surveillance permanente donc c'est qu'on présuppose que que l'individu constitue quelque chose de dangereux et qu'il va falloir à la fois le garder et le surveiller et puis il y a quand même c'est pas on parle pas de peine d'élimination ces personnes là elles sont quand même vouées à intégrer la société à un moment donné et donc comme je l'ai dit depuis 99 aussi il y a ce service qui existe comme une entité à part entière dans la prison les services pénitentiaires d'insertion et probation et le fait même qu'on applique une peine à l'individu cette peine elle raconte quand même qu'on veut faire endurer à l'individu une période d'enfermement qui va le ramener qui va lui permettre de payer sa dette donc si on imagine qu'il puisse payer sa dette c'est bien qu'à un moment donné il puisse il puisse retrouver sa condition de citoyen qu'il a perdu en partie par cette façon d'être considéré et perçu comme ennemi et menace forcément la mise en retrait et le réglage de toute la vie du coup ça entraîne le réglage de toute la vie sur enfin voilà je vais pas faire un cours sur l'institution totale et sur la façon dont ça prend totalement l'individu et où ça règle toutes les parts de ce qu'il est et de son existence et où finalement tout va être enfin l'emprise carcérale et le statut détenu va finalement être ce qui prédomine dans sa façon d'être perçu et de se percevoir mais effectivement ce que vous disiez d'une sorte de prise ou d'emprise qui va voilà qui va qui va quand même enfin ça interroge la façon dont la personne va vivre pendant cette période d'incarcération et va imaginer une resocialisation possible à partir de l'expérience d'enfermement qu'on lui propose en tout cas telle que les prisons actuellement en France sont sont structurées en termes d'organisation des rapports sociaux dans les détentions c'est pour ça que j'ai parlé au départ de dire tiens ça m'a interpellé on voit qu'il y a de la violence en prison on va aller regarder qui sont les individus producteurs de violence et puis on va jamais regarder les contextes producteurs éventuellement de la violence c'est à dire que d'emblée la réponse elle est posée c'est à dire ce sont les individus qui sont les producteurs de la violence mais on n'interroge pas pourquoi finalement de manière perpétuelle la violence dans les prisons est vécue comme une sorte de fatalité les prisons c'est violent c'est violent parce que ça réunit des individus violents mais comme je vous dis je vous ai parlé du raisonnement circulaire à aucun moment en tout cas on laisse de côté et on s'empêche finalement de réfléchir d'une autre façon moi c'est souvent ce que je propose dans mes interventions c'est de dire dans mes interventions auprès des professionnels que ce soit les cadres ou les surveillants ou même les personnes détenues c'est de regarder du côté des contextes c'est un peu normal en tant que sociologue c'est plutôt à ça qu'on est habitué voilà je ne sais pas si je réponds totalement à la question mais en tout cas j'ai essayé de dérouler un peu et justement par rapport à ce que vous dites j'ai bien compris qu'il y a un déni ou un refus d'écouter ce que vous avez vous constaté et puis faire plusieurs mois auprès de ces détenus mais du coup qu'est-ce que vous vous avez constaté par rapport à cette problématique puisque et qu'on refuse donc d'écouter oui alors on refuse pas tout on refuse pas tout en bloc là je parlais de situations où c'était vraiment des temps de réunion où je me disais mais pourquoi on rejette la façon dont je propose de regarder les réalités pénitentiaires enfin le quotidien pénitentiaire et où je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une forme de rejet au sens où moi je me l'imaginais un rejet on ne veut pas votre option de pensée c'est à dire qu'on n'arrivait même pas à comprendre et percevoir qu'il s'agissait d'une option de pensée et l'option de pensée c'était de dire bah finalement ce qui fait problème c'est pas tant l'individu mais c'est ses contextes c'est les rapports sociaux dans lesquels on le place donc par exemple pour les personnes qu'on plaçait dans l'unité pour des détenus violents quand on regardait un petit peu ce qui avait ce qui avait amené dans l'unité c'était le récit institutionnel de certaines formes de violences mais qui étaient donc ça s'incarnait principalement par des empilements de rapports d'incidents des CRI mais qui eux-mêmes étaient une façon d'aller regarder et prélever et tracer les incidents des tensions et en fait on naturalisait complètement cette façon d'avoir raconté la réalité alors qu'il s'agissait d'extraction de la réalité complètement enfin d'extraction d'événements complètement décontextualisés qui ne permettait jamais de comprendre pourquoi l'individu avait agi avec violence dans telle ou telle situation c'était ramené à des choses qui opéraient à des enfin qui opèrent souvent à des troncatures de la réalité et qui finalement rabattent toujours le problème comme je l'ai dit du côté de l'individu comme la cause de la violence donc soit des problèmes de rapport à la frustration soit d'immaturité mais jamais jamais on ne voit apparaître dans ses écrits et dans cette façon de donner une version de l'histoire jamais on ne voit apparaître les contextes qui ont fécondé des agissements violents donc ça c'est une première remarque une deuxième remarque c'est aussi que le dispositif donc dans le rapport que j'ai fait sur l'individu pour des plus violents était quand même perçu comme dispositif de relégation par les personnes qui étaient placées et aussi dispositif presque de prédation au sens où ils avaient eu l'impression d'être vraiment repérés par les acteurs institutionnels et beaucoup les cadres institutionnels repérés pour être affectés dans cette unité en tant que fauteurs de troupes dans la détention mais alors donc avec des causes très variables ça pouvait être enfin c'est clairement des pénibles en détention aussi il y a cette figure-là mais il y avait une invisibilisation de la façon dont ils percevaient leur arrivée dans l'unité par exemple donc l'unité comme de toute manière on ne faisait jamais place à leur parole dans les écrits institutionnels finalement par exemple l'entretien qu'on fait à l'arrivée dans tel ou tel secteur était enfin l'écrit il n'y a aucune case il n'y a aucun endroit d'apparition de la façon d'existence en fait de cette parole-là elle est simplement remoulinée dans du vocabulaire institutionnel donc qui dit par exemple la personne arrive et n'adhère pas à la prise en charge ça c'est une des formules qui revient beaucoup la personne n'adhère pas à la prise en charge mais comme je vous ai décrit l'unité moi quand je suis arrivée dans cette unité en bout de quartier disciplinaire il s'agit de cette cellule où la personne elle est accueillie avec deux agents qui sont en tenue qui ressemblent à des tenues de CRS et un un gradé donc c'est un premier surveillant donc c'est le grade juste au-dessus des surveillants les deux premières semaines elle est strictement en cellulé toute la journée avec juste le droit à une heure de promenade dans une promenade qui est une promenade de quartier disciplinaire donc une toute petite cour de promenade qui n'est pas vraiment un espace extérieur au sens où on se l'imagine et aucune activité n'est proposée on l'observe alors il y a une surveillante qui dira sur une surveillante à la structure d'accompagnement vers la sortie mais c'est un peu le même principe souvent en détention les phases d'observation sont des phases où on ne donne pas accès aux personnes détenues aux activités on dit qu'on les observe et du coup une des surveillantes dira moi je ne sais pas ce qu'on observe parce qu'on les observe passer sous le portique donc sous un portique de détection des métaux parce qu'en réalité on crée des périodes d'observation où on observe les gens à rien faire donc on n'observe rien et c'est un peu alors là c'est renforcé dans l'unité pour détenu violent parce qu'en plus il n'y a pas de promenade donc ils sont strictement isolés il y a quelques activités maintenant à force de travail justement de réflexion qui sont possibles en binôme mais quand moi je suis arrivée aucune activité en binôme ou en collectif n'était possible donc c'était vraiment de l'isolement strict donc même la promenade finalement on observe quelqu'un aller dans une petite promenade d'une vingtaine de mètres carrés où il est seul et puis on l'observe en cellulé seul le reste du temps enfin on n'observe pas grand chose puisque personne ne peut à part les passages des surveillants à l'œilleton et les moments où le repas est servi aux personnes et où en quelques secondes on peut avoir un échange furtif avec elles mais voilà ce qui est appelé prise en charge donc dans la langue institutionnelle on entend prise en charge et on entend il n'adhère pas à la prise en charge mais à aucun moment il y avait une possibilité d'un autre récit en tout cas et d'être attentif à la façon dont la personne allait comprendre et appréhender ce placement dans ce secteur et puis pouvoir dire et nommer aussi ce qu'il avait amené là et sans pour autant surdimensionner la valeur de sa parole mais en tout cas de permettre réellement un espace possible de conflictualité entre différentes versions de l'histoire et ça c'est toujours l'institution systématiquement refuse aux personnes détenues alors il y a des avancées on pourra l'évoquer sur des nouvelles pratiques pénitentiaires qui s'apparentent à ce qu'on appelle la sécurité dynamique mais en tout cas cette sécurité dynamique elle est encore marginale en fait dans les pratiques en détention et on est quand même très majoritairement dans un refus une délégitimation de la parole des personnes détenues où en gros si la personne essaie de dire et de nommer non seulement c'est pas tracé c'est pas documenté donc comme je l'ai dit il n'y a aucun écrit à part quand une sociologue arrive et puis il fait des entretiens et met en place des espaces d'écoute et d'émergence de la parole oui là on va du coup avoir un contre-récit qui existe et qui ne peut pas être complètement nié alors certes dans les copines c'est souvent très décevant parce qu'on arrive quand même à rabattre quoi qu'il arrive cette parole à discréditer finalement cette parole même quand elle est portée et organisée grâce à l'écrit sociologique malgré tout la force le rapport de force est là et finalement on continue de disqualifier ce qui est nommé de l'ordre des vécus carcéraux et voilà par exemple toute tentative de contextualisation de tel ou tel agissement est toujours ramenée recodée d'une certaine façon en disant finalement c'est une tentative de minimisation des faits c'est une tentative de minimisation ou justification des faits et finalement l'institution a toujours raison et la personne détenue a grosso modo toujours tort en fait donc y compris enfin on pourra aller enfin moi je vais revenir un petit peu au cadre parce que là je me suis complètement j'ai zigzagué dans l'ordre prévu de ce que je voulais vous dire mais bon c'est pas plus mal parce que je pense que c'est aussi comme ça que je peux sentir ce que vous avez envie de discuter de la prison mais en tout cas pour ce qui est de cette unité pour détenus violents oui il y a eu du rejet dans certains cadres de réunions et il y en a encore mais il y a quand même l'interrogation qui s'est installée dans certaines situations donc les CBU comme je l'ai dit mais dans certaines situations de travail l'interrogation de savoir si on posait réellement bien le problème de la violence en sachant que à chaque fois la seule chose c'était la violence des individus et qu'on s'est rendu compte que c'était insatisfaisant de poser le problème comme ça donc je pense qu'il y a quand même à la fois cette difficulté à comprendre ce que je raconte dans le sens où quand on est dans une approche substantielle et essentialisée de la violence ben oui c'est compliqué d'aller vers une autre forme de conception de l'individu qui est un individu social pris dans le social et fait par non seulement les dispositions qu'il a intégrées au fil de ses différentes expériences de socialisation mais aussi des contextes d'apparition et des contextes des rapports sociaux qu'on lui propose oui c'est compliqué mais à la fois je pense que le travail fait progressivement dans une permanence des sciences sociales au sein des institutions permet quand même comme je l'ai dit au départ morceau par morceau de mettre en crise les ingrédients des cadres d'intelligibilité qu'on construit plus habituellement je ne sais pas si je réponds à la question oui du coup il y a une autre question et après j'enchaîne oui je pense que si plus enchaînent ils auront autant d'exploser d'accord parce que sinon tu vas partir dans tous les sens dans tous les sens d'accord ce qui n'est pas désagréable ouais ouais vous savez ce que j'ai pas juste oublié pour tout monsieur vous voulez bien patienter ou alors vous vouliez absolument m'interpeller maintenant sur comme vous voudrez on prend peut-être on prend la dernière question parce que j'aime pas du coup refuser ça et ensuite promis je reprends la fin il y en avait trop d'un coup alors peut-être vous les gardez pour la fin je continue un petit peu de dérouler il est déjà presque 20 heures en plus voilà ouais ouais donc on fait on prend les questions à la fin donc 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 le recodage alors attendez j'essaie de reprendre le fil et de me dire qu'est-ce qui a déjà été dit et qu'est-ce que et qu'est-ce que je veux absolument qu'on aborde pour justement après enrichir l'échange qu'on pourra avoir donc en gros si je reprends ce que je voudrais quand même c'est qu'on garde en tête qu'il y a une façon dont l'institution se raconte comme j'ai déjà dit il y a des mots qui reviennent souvent les prises en charge les programmes les dispositifs il y a aussi une façon dont elle établit un rapport avec les personnes détenues donc la ratification d'individus avec lesquels on établit une frontière de contre-identification en gros il y a toujours ce qui s'opère et en grande partie à travers des éléments de langage c'est une forme de perception réifiante une perception de la personne détenue où vraiment il y a comme j'ai dit la contre-identification entre le « eux » et le « nous » qui se met en place et ça qu'est-ce que ça provoque ? ça les sort finalement d'un même espace d'existence politique et ça commence par des petites choses d'apparence inoffensive mais qui dans le langage finalement fonctionnent comme 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 figuration de la réalité donc on a un petit peu d'emprunt à la langue juridique par exemple on va commencer à parler des gens en disant le dénommer l'intéresser on va utiliser l'usage exclusif du nom de famille le recours au numéro d'écrou plus rarement mais quand même et puis la qualification par l'infraction on va remplacer au lieu de parler d'une personne on va parler de TIS d'ILS d'AICS et l'acronyme générique de PPSMJ donc personne placée sous main de justice mais en gros c'est vraiment ces éléments-là enfin on va cesser complètement dans les langues dans les langages courants en réunion et partout dans les écrits de nommer les personnes comme on pourrait se nommer nous plus habituellement avec un prénom et un nom et la nouvelle langue institutionnelle c'est aussi comme j'ai déjà cité quelques exemples les dispositifs procédures d'évaluation protocoles d'arrivée méthodologie d'intervention ou alors cette grande formule comme j'ai dit n'adhère pas à la prise en charge et cette formule-là est très c'est vraiment la formule magique puisque c'est jamais la prison qui fait problème mais les individus qui sont la source des problèmes en prison donc un petit peu comme au dehors c'est pas le social qui fait problème mais les individualités le composant donc un certain nombre d'individus qui posent problème et même qui sont les problèmes donc le recodage par exemple de l'institution qu'opère l'institution pour moi sur l'unité pour détenir violent ça commence comme je vous l'ai dit c'est en bout de quartier disciplinaire mais on commence par dire à la personne que ceci n'est pas une sanction et donc ceci n'est pas une sanction malgré le fait que vous soyez là en bout de quartier disciplinaire ne prenez pas ça pour une punition c'est une prise en charge et ça suffit comme par magie à faire exister la prise en charge et ça dans le rapport que j'ai pu fournir j'ai appelé ça dénier le réel une pierre de coup parce que non seulement c'était invisibiliser et faire la négation de la violence du dispositif mais aussi finalement le déni de la réalité qui redoublait la violence du dispositif tel qu'il était perçu donc un entretien à l'arrivée d'une personne détenue par exemple j'entends enfin je relève faites moi confiance vous partirez vite d'ici ici on va vous tendre la main pour avancer on va vous aider surtout ne prenez pas ça pour une punition finalement il y a une forme de s'opère une forme de oui de fétichisation de la prise en charge qui n'existe que par les mots mais qui relève d'une forme de pratique discursive autosuffisante là encore on retrouve l'autosuffisance dont j'ai parlé tout à l'heure en reprenant le langage d'un cadre du service pénitentiaire d'insertion et probation et puis voilà on a affaire à une sorte de langue magique qui transforme le dispositif d'exclusion en quelque chose qui relève plutôt de la prise en charge mais prendre en charge de quoi là encore on est dans une sorte de vague et d'écran à la possibilité de comprendre de quoi relève finalement l'intervention et ce qu'on attend de ce qu'on fait à l'individu mais finalement on n'attend pas grand chose de ce qu'on fait à l'individu parce qu'on ne sait pas grand chose de ce qu'il faut faire avec ces individus puisqu'on n'a jamais pris le temps et on ne s'est jamais donné l'ambition de comprendre les ressorts de leurs agissements puisque finalement les mécanismes sociaux à l'oeuvre dans la façon dont ils se situent vis-à-vis de l'autre ou dans un cadre collectif ne sont jamais traités avec sérieux et pris en compte y compris la façon dont ils peuvent en dire et participer d'être aussi des sujets pensants et parlants mais comme à tout moment il y a une impossibilité dans ce que j'ai raconté avec cette frontière de contre-identification entre le et le nous donc il y a une impossibilité finalement de leur donner cette place-là d'écoute et de considération donc on aboutit à la possibilité de penser réellement à des solutions satisfaisantes puisque le problème de départ est mal posé puisqu'on se résout à des simplifications de l'ordre de l'individu et la source de nos problèmes ce qui doit vraiment nous interpeller sur la demande sociale adressée à la prison puisque si l'individu est la source du problème donc on retire l'individu certes mais on voit bien qu'en prison il s'y passe très peu de choses et Jean-Pierre a commencé l'intervention en parlant de la vie en prison avec les affaires médiatiques l'affaire médiatique du karting qui a fait beaucoup de bruit on pourra revenir sur les activités en prison effectivement il y a des choses qui constituent la vie sociale des établissements mais si on continue aussi de voir à quel point ces endroits font violence aux individus et sont le théâtre de violence c'est bien qu'à un moment donné l'organisation sociale l'organisation de la vie sociale dans ces établissements doit nous interroger sur ce qu'on attend réellement et surtout sur le pourquoi la prison continue finalement constitue une forme de perpétuation de la pensée de départ qui a conduit ces individus en prison c'est à dire de rabattre simplement les causes des violences ou les causes des illégalismes aux individus eux-mêmes et comme s'ils étaient finalement comme si les problèmes qu'ils avaient fait au social et posé au social étaient encapsulés encapsulés en eux pour ce qui est de de revenir aux recherches expérimentations que j'ai menées là où quand même la sociologie fait des choses à l'intérieur de ces façons de poser le problème c'est qu'il y a des expérimentations qui découlent des interrogations qu'on se pose avec les professionnels et les personnes détenues donc dans l'unité pour détenus violents on a par exemple créé un projet qui s'appelle la violence en question où on a fait exister toute une série de séances d'ateliers en fait de réflexions sociologiques et philosophiques avec des personnes détenues et des personnels pour du coup passer au crible cette façon toujours de poser le problème en termes d'individualité poser le problème de la violence en termes d'individualité et ça c'était un vrai défi que d'imaginer que dans une unité pour détenus violents qui assignait les personnes dans ce statut violent on allait pouvoir proposer un espace de mise en réflexion partagée sur qu'est-ce qui fait violence à l'individu comment la violence se fabrique ce programme là il va donner lieu enfin ces différents ateliers vont donner lieu à une micro édition donc il y aura une publication donc là pour le coup il y aura une trace écrite et donc l'écrit va aussi exister à côté des autres écrits à côté d'une autre langue institutionnelle qui a raconté différemment la problématique de la violence et ces rendez-vous donc c'est c'est non là c'est pas ça enfin il y a à peu près il y a eu une quinzaine de séances mais qui se continuent après sous d'autres formes d'échanges encore actuellement ce projet donc a eu le mérite d'exister et en tout cas créer un précédent dans la façon dont on a installé un espace différent de prise en compte de la parole et de la pensée des personnes qui habituellement sont considérées comme finalement dans l'incapacité de raisonner avec nous et d'être des interlocuteurs valables pour réfléchir à ces questions de violence et ensuite d'autres exemples en termes d'espace permettant l'existence de ces paroles différentes sont la mise en place d'entretiens arrivant menés par les surveillants eux-mêmes qui se sont inspirés des méthodes d'enquête avec des entretiens semi-directifs qu'on peut mener dans le cadre du travail de sociologue avec l'idée de reformuler le moins possible ce que la personne dit est d'être très attentif à la manière dont elle énonce ce qu'elle a envie de partager à son interlocuteur et donc cette façon de recueillir la parole qui est vraiment une empruntée des méthodes de sciences sociales et qui est partagée du coup avec des surveillants qui sont attentifs aux récits que quelqu'un fait non seulement comme je l'ai dit ça met en question ce qu'on naturalise souvent comme étant la réalité je perçois la réalité donc j'oublie que je perçois et simplement c'est la réalité et là le fait de proposer un espace où on va être attentif aux énoncés de l'autre on sait en fait qu'on est en train de mettre clairement en travail de mettre en tout cas en visibilité le rapport construit à ce qu'on fait de l'autre à l'identité à la façon dont on le fait exister dans le rapport qu'on autorise avec lui dans l'espace qu'on fait exister entre lui et nous donc les surveillants ont fait tout un chemin comme ça où ils ont refusé de se contenter des figures écrans de détenus violents ce que j'ai appelé des figures stigmatiques altérisées où finalement on met l'autre dans un autre espace comme je vous l'ai dit c'est plus tout à fait un être un sujet parlant et pensant là ils ont fait tout un et donc c'est ce détenu violent qui existe comme ça et qui recouvre toute la réalité possible de notre façon d'envisager l'autre et eux pris finalement dans un ordinaire des relations ont été les plus à même d'aller très très loin dans ce travail de déconstruction de la figure écran du détenu violent et se sont dit finalement on ne peut pas continuer d'alimenter cette figure d'anormalité parce que ce qu'on voit au quotidien dans nos rapports ordinaires c'est autre chose et cette autre chose il va falloir le faire exister alors qu'aucun endroit de récit institutionnel ne peut le faire exister dans le sens où il y a quand même les discours d'autosuffisants qui se mettent en place et où toujours pour que l'unité existe et soit bel et bien valable et valide il faut bien que ces détenus violents existent et donc et donc finalement c'est toujours ça qui prend le dessus donc là ces entretiens là certes ils ne sont pas miraculeux mais en tout cas ils font exister et ils tracent une parole qui n'avait jamais de place et jamais d'existence avant et donc petit à petit ils fissurent le cadre d'intelligibilité habituel la façon dont le problème est posé et cette façon de fissurer ça paraît rien mais si déjà aussi à l'extérieur on fissurait la façon dont on se représente les personnes qu'on destine à des peines d'enfermement parce qu'on considère que c'est bien à leur place je pense qu'on réfléchirait peut-être différemment à ce qu'on attend de la prison et à ce qu'on attend des condamnations et à ce qu'on attend d'une peine de prison dans la structure d'accompagnement vers la sortie on a pu aller même encore plus loin parce que comme je l'ai dit c'est quand même une structure qui est vouée à donner beaucoup d'outils possibles pour que les personnes détenues se préparent au dehors et donc c'est des peines de 24 mois il y a uniquement des condamnés qui sont entre guillemets qui sont sélectionnés pour arriver via une commission pluridisciplinaire unique arrivant qui ont été repérés dans les autres établissements principalement dans la maison d'arrêt au Beaumet ces détenus là donc il y a comme je l'ai dit dans le répertoire professionnel des surveillants il y a vraiment beaucoup plus de facilité à faire de l'accompagnement et un peu moins d'être dans la garde et la surveillance au sens strict et cette structure là de par sa philosophie d'action de par la doctrine chaque secteur de la prison dans l'administration militantiaire est cadré par un texte un texte socle qui s'appelle une doctrine donc dans la doctrine de la SASS tout est quand même beaucoup plus tourné vers la réinsertion et l'accompagnement à la réinsertion donc on a pu aller plus loin mais enfin on retrouvait quand même les mêmes logiques alors du coup c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus doux je vais utiliser ce mot là en tout cas ça paraissait moins répressif que dans l'unité pour détenus violents mais là encore on était sur l'idée qu'il y avait un individu à remodeler là encore alors même par exemple que l'arrivée à la SASS est souvent très très mouvementée parce que finalement les personnes détenues sont sorties des contextes de détention plus classiques qu'ils avaient rencontrés dans les quartiers hommes et donc des contextes de détention où c'est des rapports guerriers qui prédominent et bien arriver à la SASS où on espère qu'ils aient un comportement différent mais en fait il n'y a pas de baguette magique ça ne se décrète pas c'est une vie sociale qui se construit et qui se fabrique et donc là encore plutôt que de s'interroger sur la vie sociale qu'on fabrique on cherchait voilà on recherchait le bon profil le bon profil et celui qui allait avoir en lui les ressources pour créer cette vie sociale sans imaginer que c'est aussi les rapports et le cadre collectif et les rapports sociaux entre les gens qui allaient faire et rendre possible des façons d'apparaître des façons d'être des façons de se lier des façons d'exister bon alors on a créé un collectif citoyen d'engagement pour l'écologie ce qui était bien pratique aussi l'écologie parce que ça permettait ça permet de réinterroger un certain nombre de choses dans l'organisation du social de dénaturaliser des formes d'évidence en termes de bah ok ça fonctionne comme ça il n'y a pas d'alternative donc on voit bien que l'écologie c'est aussi une façon de rechercher à mettre en crise nos manières de penser l'organisation de notre planète de notre société de nos villes de nos vies et de rendre nos vies plus vivables et de voilà enfin en tout cas de rendre aussi nos situations collectives plus vivables et notre avenir aussi et donc avec les personnes avec les personnes détenues et les personnels on a créé ce collectif où chacun là aussi essaie de se mettre en situation de ne pas reproduire la hiérarchisation de la parole qui habituellement s'opère en détention donc les personnels là acceptent que ce soit au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation comme côté détention pendant le temps des réunions et des séances de suspendre un petit peu mais par un effort il y a quelque chose de l'ordre du volontarisme aussi dans ces moments là de suspendre et de mettre en conscience que oui il y a une hiérarchisation des paroles il y a des formes de violences symboliques dans les rapports de pouvoir qui s'exercent habituellement dans les interactions avec des façons des fois de disqualifier ce que l'autre est en train de raconter de sa vie des causes de sa trajectoire des raisons qui l'ont conduit jusqu'à la prison des façons aussi de délégitimer la manière de proposer un regard sur la société on parle beaucoup de la ville de Marseille par exemple de la façon dont elle est organisée des problématiques sociales qui sont non problématiques à tous et on sort là encore on essaie dans cet espace là de redonner enfin de donner une valeur égale à tous mais aussi finalement voilà comme je le dis d'essayer par ce sujet de l'écologie de sortir des simplifications qui ferait que le social ne pose jamais problème le système ne pose jamais problème c'est les individus qui le composent qui font problème et là encore en s'interrogeant selon une approche systémique au social à nos organisations à nos modes de production à l'organisation du travail au dehors à la façon dont on consomme à la façon dont on produit effectivement ça nous fait plutôt pencher du côté de qu'est-ce qui fait système et donc si ça ça fait système là on comprend un petit peu mieux que aussi en détention les choses peuvent se regarder plutôt par le prisme des systèmes d'organisation plutôt que des individualités en faisant fonctionner cette fiction d'un individu extra-social qui se serait voilà qui existerait en dehors qui serait suprasocial ou extra-social et dont on pourrait comprendre des fonctionnements autrement que dans les rapports sociaux qui l'ont fabriqué et qui continuent de le faire vivre voilà donc ces deux expérimentations elles sont encore en cours mais en tout cas elles sont le fruit du travail de réflexion menée avec des professionnels et des personnes détenues mais elles sont aussi toujours habitées par l'idée vraiment de créer des nouveaux espaces possibles de relations sociales et vraiment d'interroger fondamentalement le rapport sociopolitique qu'on tisse avec les personnes détenues et la façon dont on se permet de de déconstruire la façon dont la réalité est figurée habituellement à travers les mots et la langue qui s'impose comme dominante et qui finalement nous édifie des représentations de l'autre que ça soit en prison ou dehors je pense que ces questions là elles sont pas uniquement faites à la prison en fait on peut pas l'analyser comme décrocher du reste du social et décrocher de la façon dont habituellement on réfléchit on pense et on se figure les problèmes qui affectent le social donc regarder les impasses produites par une façon de poser le problème en prison c'est aussi regarder les impasses produites par une façon d'avoir posé les problèmes dans la société et d'avoir simplement voulu retirer quelques individus du social pour leur faire exécuter une peine voilà je crois qu'on peut se demander si cette demande là elle est satisfaisante et en quoi on a tout intérêt collectivement à réfléchir à une reformulation de la demande sociale qu'on adresse à la prison voilà j'ai essayé de raccrocher comme j'ai pu je ne sais pas si c'est clair mais voilà peut-être que des échanges permettront d'être plus précis ou plus concret parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui devenaient abstraites mais bon voilà merci en tout cas il y a une chouette prise en charge des prisonniers en fin de peine qui avaient été qui ont participé à la réfection de l'hôpital Caroline qui est sur l'île de Friou et ils ont travaillé mais pendant je crois au moins deux ans peut-être trois il y avait plein de détenus à qui il restait six mois de peine qui sont devenus maçons ferronniers menuisiers donc en même temps qu'ils participaient à la réhabilitation de ce bâtiment ils apprenaient aussi un métier donc ça a été une expérience assez géniale et j'aurais aimé que les lames mais peut-être qu'elle n'a pas travaillé là-dessus j'aurais aimé qu'elle nous parle aussi des conséquences collatérales de la détention et je suis en mémoire le retrait de subvention à une association qui avait pour vocation l'accueil des enfants pendant que les femmes de détenus allaient au parloir et cette association a dû disparaître du fait d'absence de moyens de fonctionnement donc il y a aussi toutes ces conséquences latérales et lorsque tu parles de violence il y a peut-être quelques raisons d'être violent en tous les cas de ne pas pouvoir supporter ce que la famille supporte en plus de ce que l'individu qui a connu un délit doit supporter mais c'est à vous maintenant je vais commencer si vous voulez merci beaucoup moi j'ai souvenir que monsieur Robert Martin l'inventaire disait que la condition de détention devait être des plus pires parce qu'elle ne pouvait pas être supportée ou disons elle ne pouvait pas être supérieure ou inférieure ou égale plutôt à une population des plus démunies donc ceci je pense n'a pas trop évolué et seconde Mme Simono a fait dans sa littérature remarquer que les conditions de détention étaient déplorables qu'il y avait pour un travail énorme à faire qui était difficile à entreprendre ceci dans ce contexte là comment arriver à travailler à faire évoluer les choses concrètement bon c'est pas gradient par homéopathique mais bon des exemples c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont douables qui sont intéressants mais ceci dit ça cache un peu la forêt ça cache la réalité d'une détention qui est abominable et dans ce contexte là est-ce que le droit à l'évasion ne peut pas être rétabli je pense à Mme Christophe merci bonsoir merci pour votre intervention il y a quelques dizaines d'années Michel Foucault a écrit un gros bouquin qui s'appelle surveiller et punir que j'avais lu à l'époque et donc dont je ne me souviens plus sauf d'une idée qui m'avait assez impressionné si j'ai bien compris à l'époque ce que j'avais lu Michel Foucault disait que la prison c'est comme le chômage de la même façon que le chômage a pour fonction de peser sur les revendications salariales la prison a pour fonction d'entretenir une certaine peur destinée à maintenir justement les revendications sociales dans des limites acceptables et c'est la raison pour laquelle de la même façon que le chômage ne disparaît pas la prison telle qu'elle fonctionne continue à fonctionner telle qu'elle fonctionne parce qu'elle a une fonction très précise que pensez-vous de cette idée si toutefois je l'ai bien comprise je ne sais pas qui après Madame tu veux répondre ou une dernière question je vous remercie également de votre intervention qui était très intéressante est-ce que vous avez écrit formalisé un retour d'expérience sur les deux choses de la mise en évidence de la parole des détenus dans les deux expériences que vous citez et si oui quel a été le retour d'expérience et juste sur la première question pardon parce que du coup je n'ai pas commencé à prendre les notes dès la première question alors oui c'est la loi des reins des prisons le plus pauvre des travailleurs à l'extérieur doit être mieux loti que dedans et effectivement les conditions de détention sont celles que vous décrivez vous remettez clairement là on est sur on ne peut pas le nier de toute façon on est sur deux à trois il n'y a pas d'encellulement individuel les personnes sont deux à trois par cellule il y a quand même des conditions très dures y compris donc c'est vrai qu'on parle d'activité de réinsertion mais les activités elles sont insuffisantes elles ne sont pas accessibles à tout le monde le travail la formation ce n'est pas accessible à tout le monde mais en même temps ça ne fait pas fondamentalement problème on continue de faire fonctionner les établissements sur ce mode là et vraiment enfin sur une dernière sur un dernier comité de pilotage sur l'unité pour détenus violents par exemple on se rendait bien compte qu'il y avait vraiment des problèmes ne serait-ce qu'en termes d'alimentation est-ce que les détenus sont suffisamment alimentés parce que tous répètent et tous unanimement répètent qu'ils ont faim puisque dans cette unité on leur retire les plaques chauffantes donc impossible de cuisiner et dans cette impossibilité de cuisiner donc impossibilité de cantiner donc de commander des aliments à cuisiner eux-mêmes et les rations sont discutables en termes de quantité alors on dira selon une approche hygiéniste, rationaliste si si les ventres sont remplis en tout cas il y a suffisamment à manger bon déjà on évacue toute la part l'autre part sociale, affective tout ça puis voilà manger c'est politique enfin il y a quand même autre chose qu'une approche rationaliste sur la question alimentaire ça c'est une chose et même bon même sur le plan de la santé de toute façon mais moi je voyais en réunion et ça rejoint aussi après je vais du coup faire une pirouette vers l'autre question avec Foucault c'est vrai que dans la réunion alors là j'arriverais plus à retrouver le bout de texte que j'ai écrit le petit bout de carnet de terrain à partir de cette de ce moment voilà de discussion autour de l'alimentation mais je voyais qu'on se demandait on aurait dit qu'il fallait enfin vraiment que ce qui posait problème c'était on disait bon ben on va doubler la ration on va essayer de doubler enfin on trouvait des petits arrangements mais systématiquement on questionnait pas le pourquoi il y avait un refus de la direction de l'administration pénitentiaire centrale de mettre les plaques en cellule mais tout par contre dans le récit qui est construit lors de tout l'accompagnement participe toujours et encore d'assigner la personne comme je l'ai dit si ce n'est dans un statut de détenu violent mais en tout cas dans un statut enfin de lui appliquer une perception rédifiante quand je dis ça paraît rien de dire le dénommer ou le nommer ou l'intéresser mais en fait ça crée quand même une vraie scission du corps social et vraiment une sortie de cet espace commun d'existence politique qui fait que de toute manière ça ne fait pas problème fondamentalement ça et effectivement bah oui la prison elle s'inscrit dans un système mais surtout elle en constitue le pivot donc elle fait exister aussi une population problème qui justifie aussi qu'on en ait peur et que cette peur des populations problème et cette peur du problème ainsi ainsi construit ramène à ramène à à la nécessité du disciplinaire à la nécessité de maintenir par notre structure disciplinaire l'ordre l'organisation du social tel qu'on a bien envie de croire tel qu'on laisse penser qu'il n'y a pas d'alternative et que finalement cette organisation du social c'est pas ça qui fait problème ce qui fait problème c'est des individus inadaptés à cette à cette à cette organisation et à force de le répéter bah je pense qu'il y a quand même là et à force d'avoir pris aussi le dessus à force d'être d'être imbibé par des représentations c'est pour ça que cette question du langage et de la figuration elle est centrale c'est qu'à force de se figurer la réalité comme ça on en oublie la possibilité de penser différemment les causes structurelles et souvent qui sont à l'intersection de multiples facteurs des agissements des personnes que ce soit pour des délits ou des crimes qui et finalement on se dit bah voilà la sociologie elle vient chercher des excuses non la sociologie vient pas chercher d'excuses la sociologie ou les sciences sociales plus largement en fait enfin même enfin oui en fait amène l'exigence d'une compréhension non pas d'une excuse ou d'une justification mais d'une compréhension et comprendre bah c'est non pas avoir une forme de enfin l'idée c'est pas c'est pas d'être sympa pour être moralement enfin voilà d'avoir d'avoir une forme de oui d'empathie comme ça morale vis-à-vis des personnes détenues non c'est de dire simplement soyons sérieux ne regardons pas l'institution pénitentiaire comme quelque chose qui est sérieusement pensé pour réadapter des gens ou pour réinsérer si la réinsertion elle est si peu prise au sérieux et si finalement elle serait prise au sérieux si on recherchait à agir sur le radical des problèmes radicalement sur les problèmes donc et si on cherchait à agir sur le radical des problèmes on chercherait à identifier les causes structurelles des phénomènes de carrière délinquante des crimes de qu'est-ce qui fait compte dans nos systèmes des agissements violents et sauf que que ce soit dedans comme dehors on voit bien que la prison elle se pose comme une solution elle performe une solution mais qui finalement ne prend pas sérieusement les problèmes et donc on en revient à quelle est sa fonction qu'est-ce qu'on attend d'elle bah oui elle constitue le pivot d'une façon de faire tenir un ordre social établi tel qu'il distribue inégalement les privilèges et les ressources et donc ce système là a besoin après par l'édification de peur incarnée par voilà par ces individus dits déviants enfin voilà sont permet enfin ces peurs là permettent de de finalement perpétuer perpétuer un système disciplinaire qui fait tenir qui fait tenir le social comme ça je ne sais pas si je le dis assez clairement mais voilà les écrits non ils sont en cours donc en gros il y a ce carnet de groupes qu'on est en train de finaliser sur sur le projet qu'on a mené dans l'unité pour des nuits violents et pour ce qui est du travail mené à la structure d'accompagnement vers la sortie bah l'espoir c'est par exemple que là on a eu un feu vert de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction interrégionale aussi pour étendre cette initiative à l'enfant du centre de l'ancien Marseille pour préfigurer une maison d'écologie donc ce qui est intéressant parce que ça ça raconte quand même comment comment des choses restent possibles et bon c'est un projet un peu fou finalement d'imaginer que c'est dans la prison au système qui se perpétue enfin d'imaginer que peut-être qu'on pourrait sortir d'une ratification de la de cette existence d'individus problèmes dans la société en disant ben voilà la prison va dire à la société en gros vous savez vous avez mal posé le problème au départ et vous nous envoyez des individus qui de toute façon certes ont posé problème on va pas nier les violences tout ça enfin on va pas dire que tout est bien dans leur comportement mais par contre prendre au sérieux les causes ça nécessite autre chose que simplement les moyens que vous nous donnez bon je sais pas si ce pari là est possible en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire dans le travail avec les professionnels et du coup voilà j'ai pu dresser une sorte de tableau un peu sévère de l'administration militantiaire mais en réalité c'est une administration parmi l'ensemble des politiques publiques et l'organisation voilà de notre société et donc l'administration militantiaire elle n'est pas seule responsable de tout ça elle hérite en fait elle hérite de ça mais par contre elle hérite aussi de la fonction sociale qu'on attribue à la peine et à la prison mais les gens qui y travaillent ce que je veux dire c'est que eux ils sont pris dans ce système quand je raconte la neuve langue institutionnelle c'est aussi une petite musique qui se met en place et qui fait écran il y a un mot qui est le terme c'est scotomiser qui permet de faire passer dans l'inconscient des réalités inacceptables je crois qu'on dit ça comme ça la scotomisation et voilà il y a aussi ce constat là pour les professionnels petit à petit eux-mêmes ont du mal quand je dis c'est pas vraiment un rejet c'est en fait une impossibilité de se figurer d'aller accéder à ce que je raconte en termes de conception de l'individu c'est que je me dis bah oui il faudrait que tous on soit là à lire à lire Foucault mais aussi à penser à la question des processus de la déviance avec de l'interactionnisme avec Howard Baker et puis il faudrait qu'on aille aussi utiliser relire alors la sociologue à lire aussi quand on s'intéresse à la prison c'est Antoinette Chauvenet qui a quand même bien décrit comment la prison c'est une institution guerrière défensive et en gros ben voilà on peut juste avoir espoir que toutes ces choses-là soient beaucoup plus partagées non pas comme des savoirs impressionnants et qui sont qui n'intéressent qu'une petite partie des gens mais comme des outils complètement nécessaires pour imaginer construire un sens au travail au sens en termes de signification mais aussi direction voilà tu peux passer du point ici juste une fois après je vais juste te dire une petite chose ouvre le micro ah oui je l'ai vu ce film-là donc oui je l'ai vu la semaine dernière Maria Fermat un film italien qui est effectivement à voir et qui pose très très bien qui permet une autre figuration de la réalité à travers pourtant une enfin quelque chose enfin vraiment une fiction c'est vraiment très intéressant dans les relations d'une surveillante détenue et d'une communauté humaine et comment on recrée enfin je ne vais pas raconter le film mais en tout cas je comprends pourquoi vous me suggérez dans le film et et donc par rapport à ça est-ce que vous avez fait Maria Fermat ça passe au César c'est fini ça passe plus mais en tout cas dans ce que vous disiez tous l'institutionnalisation du langage à 9 langues la déshumanisation le fait de ne pas nommer les gens c'est aussi une protection pour les professionnels encore aussi protection personnelle psychologique oui vous avez parlé dans la structure d'accompagnement vers la sortie qui dit sortie dit suivie est-ce que vous avez vu le service commence s'effectue ce suivi pour voir si cette structure dont vous nous avez parlé est rentable entre guillemets et n'amène pas des taux de récidive elle n'amène amène bien ces gens qui en sortent avec peut-être plus de réinsertion que s'il n'y avait pas cette structure sinon cette structure si elle n'est pas quantifiée si elle n'est pas suivie ne sert pas à grand chose alors donc moi je ne suis pas je ne suis pas encore comment dire je n'ai pas encore des résultats satisfaisants quantitativement parlant pour vraiment pouvoir amener là une réponse voilà claire satisfaisante après la mesure de la récidive c'est vraiment très très compliqué parce que qu'est-ce qu'on mesure à quel moment est-ce que c'est une réitération des mêmes faits il y a plusieurs déjà exceptions de ce que c'est que la récidive donc est-ce que c'est la réitération des mêmes faits est-ce que peu importe le type de fait à partir du moment où il y a une nouvelle condamnation on considère que c'est de la récidive à partir de quel moment on considère que c'est un échec est-ce que si la personne par exemple n'a pas récidivé dans l'année c'est déjà une petite réussite dans le sens où on sait de par justement toutes les connaissances qu'on produit plein de chercheurs sur les sorties de délinquance que ça en gros c'est quand même un processus souvent sinueux qui se fait pas d'un trait il n'y a pas un avant et un après mais souvent il y a des rechutes et il y a tout un tas de facteurs qui se combinent à des moments donnés de la vie pour sortir des carrières délinquantes on va dire et puis bon donc tout ça pour dire que c'est très compliqué et puis après on sort pas tous donc là on parlait de la SAS c'est un établissement en particulier comme je le dis avec des peines de 24 mois mais après quand on parle de récidive de manière générale on sort pas tous du même type d'établissement de la même longueur des peines donc en fait il y a plein de facteurs qui font que que c'est compliqué en fait de parler récidive de manière très très voilà rapide et simple et surtout de la mesurer par contre oui c'est quand même important et là c'est un travail qui est en cours au niveau des SAS parce que la SAS de Marseille qui a été créée il y a à peu près 5 ans c'est vraiment la SAS pilote il n'y avait pas d'autres structures d'accompagnement vers la sortie en France donc c'est la première depuis il y a des SAS un petit peu partout sur le territoire et elles continuent de se développer et il y a par exemple juste sur le territoire de la DI de Marseille qui compte pas qu'à Corse il y a 4 SAS qui vont exister donc déjà il y a celle d'Aix où il y avait un centre de peines aménagées qui a encore un type de structure mais qui comptait un peu de place qui désormais a été étendue et transformée en structure d'accompagnement vers la sortie qui va compter 40 places il me semble j'espère que je ne vous dis pas de bêtises dans le nombre de places et ensuite il y a Toulon et Avignon deux SAS qui vont être construites donc il y aura un effort particulier pour regarder ce que produisent ces structures par contre moi très clairement ce que j'observe c'est qu'il y a un avalement par les logiques pénitentiaires c'est à dire que la SAS par exemple dans les écosystèmes dans lesquels elles sont placées pour parler par exemple du centre pénitentiaire de Marseille déjà on la voit fonctionner selon des logiques de récompense la SAS se mérite c'est à dire c'est les plus méritants qui vont accéder à la SAS alors même que ce qui est contreti parce que quand on pose ça c'est à dire on va le constater dans certains discours et moi dans les ateliers de réflexivité que je fais avec les agents je vais leur dire ou dans les réunions même je vais les interpeller en disant c'est quand même étrange ce que vous dites parce que vous dites que donc c'est une structure qui est vouée à fournir un accompagnement renforcé pour des gens qui en ont beaucoup besoin donc ils n'ont vraiment rien qui signale qu'ils vont pouvoir avoir une vie dite ou perçue comme équilibrée à l'extérieur et pourtant ça se mérite alors il faut tous les signes de stabilité alors si déjà il n'y a pas de stabilité dehors il y en aura certainement encore moins dedans autant qu'on sait aussi que la pauvreté en prison le manque de ressources familiales tout ça accentue le fait d'être pris dans des difficultés internes parce qu'il y a une virabilité renforcée et puis du coup il y a un sujet à tout un tas de violences internes donc en fait on se dit c'est quand même assez surprenant cette façon là encore de réfléchir à qui s'adresse la SAS qu'est-ce qu'elle doit faire qu'est-ce qu'elle doit permettre et pourquoi elle doit se mériter alors même que finalement c'est un outil ou alors quand je le disais les bons profils on reste dans toute cette mystification du bon profil le bon profil c'est celui qui va être adapté préalablement adapté à la SAS alors que c'est bien les rapports sociaux que l'endroit va organiser alors certes c'est pas juste une organisation une organisation de pensée prescrite et mise en oeuvre qui n'est pas aussi adaptée et reformulée et retravaillée par les gens qui vont vivre cette organisation et la faire bouger bien sûr que c'est une rencontre entre ces choses-là ces forces-là mais en attendant là l'équation elle se pose comme ça c'est-à-dire de nouveau on cherche des profils adaptés à la SAS mais tout en n'ayant pas encore impulsé une organisation des rapports sociaux qui vont favoriser ce qu'on attend comme possibilité d'apparition des individus par exemple là maintenant dans le collectif pareil là c'est en cours en termes de résultats de quantification de stabilisation de ce que je peux en conclure et considérer mais à la SAS on a donc dans le collectif d'engagement citoyen on constate qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui finalement sont soit repérés recrutés pour travailler au restaurant ça a été le cas il y a quelques semaines quand il y a eu le recrutement soit des gens alors pas pendant les séances mais c'est finalement toute une visibilité de la personne détenue et d'un espace d'apparition et aussi d'expression possible qui fait que petit à petit le statut maître dont j'ai parlé le statut maître de détenu se fissure aussi et laisse place à la possibilité de recouvrer d'autres formes de perception par les autres donc d'autres rôles sociaux qui sont mis en avant et aussi cette part de citoyenneté qui est ramenée dans cet espace là donc comme j'ai recrutement alors c'est pas c'est pas juste l'acquisition de code c'est simplement aussi la façon d'être perçue par les autres dans cet espace là qui selon moi est un facteur en tout cas c'est une hypothèse maintenant je l'ai pas encore vraiment suffisamment travaillé mais c'est ça que j'ai interroge en ce moment par exemple donc recrutement au resto ou recrutement dans une formation audiovisuelle qui existe aussi dans la structure d'accompagnement vers la sortie ou alors aménagement de peine favorisé donc finalement le fait d'avoir d'autres espaces pour apparaître à l'autre favorise inévitablement après d'autres façons d'être dit énoncé par l'institution mais tant que l'institution vous rabat dans des mises en visibilité je reprends c'est une sociologue qui parle d'affublement symbolique et physique dans des statuts dévalorisants tant que vous êtes affublés et que vous êtes toujours ramenés rabattus vers des formes précises de narration de vous-même et de visibilité de vous-même forcément c'est comme un piège identitaire ça se replie et bon ça c'est aussi Goffman qui est l'institution totale c'est aussi ça c'est de l'impossibilité de toute manière de voilà enfin en tout cas c'est voilà l'impossibilité de toute façon d'exister autrement que dans ce que l'institution va dicter comme existence possible et comme visibilité possible voilà je sais pas si donc pour le moment pas de quantification par contre une attention particulière à ces nouvelles structures et à ce qu'elles peuvent produire mais à la fois on pourra pas miraculeusement comptabiliser combien voilà faudra s'entendre sur qu'est-ce qui est attendu et de toute façon voilà qu'est-ce qui est attendu et en tout cas comment le travail parce que pareil il s'agit pas juste d'une formule structure d'accompagnement vers la sortie si ça devient juste un énoncé magique mais qu'à l'intérieur les logiques pénitentiaires s'y rejouent voilà c'est aussi être attentif à ça à accompagner l'émergence de ces nouveaux dispositifs qui a priori sont plus favorables à encourager quelque chose que du répressif strict mais les accompagner avec cette cette ambition de tordre aussi la manière de comprendre d'interroger d'intellectualiser aussi ce qu'on est en train de faire avec les gens dans des établissements et dans des lieux d'enfermement oui moi je voudrais savoir si vous avez fait un travail préliminaire auprès des personnels de ces établissements pour que posent leur problème à eux et savoir ce qu'ils peuvent attendre de vous en fait d'être mieux compris votre mieux compris et plus profitable disons oui c'est à dire est-ce que justement oui un travail préliminaire auprès des gens qui travaillent dans ces structures qui espacent leurs problèmes et c'est peut-être une introduction pour vous de venir travailler un peu auprès des jeunes en fin de compte de manière à ça oui de toute façon je travaille systématiquement avec le personnel et avec les personnes détenues et des fois sur des moments communs mais sinon pas qu'il arrive que ce soit sur l'unité pour détenu violent la structure d'accompagnement vers la sortie ou quand il s'agit même de réfléchir à des sujets un peu transversaux je mets toujours en place du travail avec les personnels aussi et vraiment pour essayer déjà dans un premier temps là je m'approche aussi beaucoup de alors c'est marginal mais c'est tout ce qui est sociologie clinique ou clinique sociologique il y a un sociologue qui a quand même été un pilier de ces courants là ici enfin à Marseille Pierre Roche avec qui par exemple on a déjà initié tout un travail d'entretien répété avec retour avec des personnels et là vraiment l'idée c'est d'abord de favoriser les conditions possibles pour être écoutés parce que les personnels aussi sont pris dans ces logiques de mettre en sourdine un certain nombre de fonctionnements et donc oui ça passe toujours par une considération de ce que eux perçoivent ressentent nom et puis petit à petit ensemble on essaie d'organiser à partir de cette parole qui émerge et qui se construit aussi à plusieurs on essaie d'organiser une façon de la mettre en lien avec des outils de sociologie ou de philosophie puis de dire à quel moment ça peut venir faire voir ou faire comprendre différemment les réalités éprouvées et puis après c'est en faisant ce chemin-là ensemble qui part de leur ressenti de leur subjectivité des vécus et qu'on arrive à produire des espaces expérimentaux possibles en termes que ce soit des nouvelles pratiques là j'ai parlé j'ai pris des petits exemples voilà les projets qui sont menés là ou les entretiens qu'on a revisité avec d'autres guides d'entretien et vraiment en fait il ne s'agit pas juste comme je l'ai dit aussi j'ai dit pas de script d'intervention pas de prêt-à-penser pas de prêt-à-agir parce qu'en fait ces méthodes-là elles ne marchent pas s'il n'y a pas tout cet arrière-plan de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là si c'est juste appliquer le guide d'entretien ce n'est pas une formule magique lui aussi il va finir par être vidé de son sens il faut savoir pourquoi ce guide d'entretien a une raison d'être qu'est-ce qu'on y cherche en fait qu'est-ce qu'on cherche à travailler et qu'est-ce qu'on cherche à pallier c'est-à-dire que oui on peut trouver des moyens de rendre les réalités plus acceptables par des fictions qu'on met en place comme des protections on peut aussi travailler à rendre ces réalités moins enfin à rendre inacceptables les réalités et à les transformer et du coup pour moi la souffrance des personnels elle est connectée aussi et les difficultés des personnels sont connectées aussi branchées vraiment sur le manque de sens au travail et le manque de sens des lieux d'enfermement les couettes des femmes dans toutes ces études et tous ces projets j'avais entendu dire que c'est vraiment des laissés pour compte ça représente je crois 7% de la population carcérale elles sont jamais au sein de ce type de démarche moi j'ai été choquée quand j'ai entendu parler justement de l'ouverture de ce restaurant au gourmet c'est que des hommes n'étaient des hommes qui ont été formés alors c'est juste une étape parce que dès le départ dès le départ au niveau enfin il y a cette perspective de pouvoir de pouvoir intégrer dans cette formation des femmes aussi donc je pense que ça ça sera peut-être à l'avenir ça va pouvoir se faire après voilà il est vrai qu'on considère toujours que comme en termes de chiffres ça représente un peu de finalement ça représente une part infime une petite part en tout cas de la population carcérale et du coup c'est vrai que tout se concentre souvent sur les quartiers hommes et les établissements pour les hommes après moi je pense que c'est voilà à chaque fois que je m'en parle des sujets à chaque fois c'est des occasions et puis des occasions que je transforme comme je vous l'ai dit au départ l'unité pour détenir de violences ça se résumait à une petite étude sur qu'est-ce qu'on y fait dans cette nouvelle unité et puis petit à petit moi j'ai compris que c'était vraiment une bonne entrée pour réfléchir à la violence et sortir des récits légendaires du détenu violent et donc d'aller gratter un petit peu et gratiner cette perception des choses pour les femmes j'attends juste une occasion pour après mettre en travail quelque chose parce qu'effectivement c'est pas acceptable je peux juste partager votre constat et en tout cas dire que moi aussi c'est une vraie envie d'aller fournir un travail de réflexion et de recherche après il y a quand même des recherches hyper intéressantes qui sont menées en termes de sociologie il y a quand même des recherches qui ont été menées chez les femmes et puis en termes de projet voilà comme du coup j'enquête pas moi actuellement côté femmes au Beaumet ou même ailleurs sur le territoire je ne suis pas une experte dans les actions qui sont développées mais je sais qu'il y a je sais qu'il y a par exemple un projet théâtral qui a été développé par une metteuse en scène comédienne sur la question du désir voilà sur ces derniers mois voilà il y a quelques initiatives comme ça mais bon de toute façon on est d'accord que le plus gros de là encore c'est le récit qui fait qui braque notre attention sur une enfin une réalité quoi une on se figure la prison comme étant un problème d'homme étant une question d'homme voilà et puis du coup la représentation dominante évacue il y a quand même quelques représentations télévisuelles de prison pour femmes mais voilà ça suffit pas en fait à faire exister le problème tant que c'est pas posé dans nos représentations et dans la façon dont on se raconte la prison donc il faut c'est le théâtre de la cité non ? qui a ce projet c'est le théâtre de la cité non non c'est le théâtre de la cité ça marche pas donc il faut attendre le micro ou tu viens le chercher oui j'arrive c'est juste une petite question il y a pas de petite égale j'ai entendu mais du coup j'attends la question dans le micro c'est le théâtre de la cité non ? qui a ce projet il me semble non ? je sais pas quelle est la coproduction qui a été trouvée ou l'accord en tout cas je connais juste je sais juste que ce projet a été développé il y a quelques mois parce que je connais la comédienne je pense je suis passionnée mais du coup à Évon Rost rue Edmond Rostand franchement je pourrais pas dire qui a été qui s'est associé au projet en termes d'institution culturelle mais voilà je sais que c'était une initiative personnelle à la base d'une comédienne mette aux enseignes qui avait vraiment envie de travailler avec les femmes et de partir de ce sujet du désir après j'ai pas pu assister au projet suivre le travail parce que par ailleurs ça c'est un des un des sujets qui m'a qui m'a beaucoup intéressée à la maison centrale d'art donc dans cet établissement pour très longue peine moi j'ai suivi toute un enfin la naissance et le et la l'installation d'une troupe de théâtre dans la prison qui avait été initiée par une personne détenue qui arrivait dans l'établissement a voulu monter un atelier théâtre et petit à petit cet atelier théâtre s'est appris enfin du coup il a été entendu par la direction la directrice de l'époque et le directeur des services pénitentiaires aussi et donc c'est devenu une réalité petit à petit non sans difficulté mais en tout cas moi j'ai pareil enfin là j'ai fait un récit un travail d'études sur ce projet là et petit à petit donc ils ont bossé avec un méteur en scène et une compagnie de théâtre et donc ça s'est professionnalisé et installé dans la prison et donc ça fait 7 ans maintenant que la troupe existe avec des créations théâtrales qui ont lieu dedans dehors d'ailleurs il y a des personnes détenues dont la personne qui a fondé cette troupe qui est maintenant sortie donc maintenant il est comédien professionnel et puis il co-écrit aussi une partie des futures créations et donc voilà il y a ce travail là qui est intéressant mais là c'est pas possible en une intervention de parler de tout tous les projets mais voilà vous en avez assez après je pourrais si vous le voulez faire passer une liste de références sur certains articles et qui me semblent vraiment hyper intéressants pour réfléchir à tout ce dont j'ai parlé de manière peut-être un peu plus organisée parce que moi du coup je suis partie dans tous les sens avec les questions tout ça mais en même temps on peut pas changer le monde en une intervention mais échanger la façon dont on connaît la prison et dont on se dit mais en gros quelle place elle occupe dans notre fonctionnement dans le traitement des problèmes sociaux d'ailleurs pourquoi on attend du policier du judiciaire et du pénal qui règlent tous les problèmes sociaux ça c'est une question centrale je crois mais voilà et en tout cas ce qui est quand même un petit bon signe c'est que l'administration militantière a fait la place aux sciences sociales en tout cas localement comme quelque chose un peu atypique mais en tout cas cette place là elle est quand même et cette attention même s'il y a du rejet et de la résistance qui n'est pas vraiment du rejet mais de la résistance en tout cas ben voilà ça dit que plus que jamais il y a quand même des endroits à investir comme ça pour essayer de participer à transformer déjà la façon de se représenter les réalités pour après envisager les changer et les améliorer ça commence par là merci ben merci merci